je vous jure c'était la pire nuit que j'ai pu faire en bivouac j'ai à peine fermé l'oeil un enfer cette nuit bon pour commencer j'ai eu froid donc j'ai mis tous mes manteaux tous mes pulls ensuite la tente condense là c'est de la flotte tout ça là c'est mouillé donc mon duvet en plume est trempé obligé de mettre ma bouteille d'eau pour soulever le toit car la tente s'écroule sur moi donc je suis trempé voyez il pleut à l'intérieur c'est pas fini mon matelas mon matelas depuis que j'ai depuis très longtemps il est crevé voilà donc il s'est dégonflé vous allez me dire fallait vérifier ton matos avant de partir j'avais vérifié mon matos avant de partir il m'avait semblé en effet un peu plat mais je m'étais dit non j'ai mal dû le gonfler bon ben en fait non il était bien crevé donc c'est de la merde j'ai pas j'ai plus de matelas gonflable dieu merci j'ai la moumoute qui m'a protégé dessous j'ai ce truc là censé isoler j'ai l'impression que ça a rien isolé dessous j'ai le la couverture de survie m'a pas aidé à survivre je dors avec mon sac dans la tente je crois que ce qui m'a achevé c'est le matelas qui se dégonflent et comme si ça ne suffisait pas en plus du froid tout ça les chiens il ya des chiens qu'on va voyer toute la nuit mais tout le village chaque 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 habitant de ce village a un clébard avec une voix de plus en plus aiguë donc tu avais d'abord un gros chien qui faisait puis d'un coup tu entendais et après et quand d'un coup ça se taisait je commençais à repartir à m'endormir et là j'entendais toute la nuit toute la nuit j'en peux plus franchement je me suis dit maintenant si c'est ça le chemin je vais crever en plus le sommeil c'est le moment où enfin où on récupère c'est le moment super important à rando et surtout pour moi moi j'ai vraiment besoin de pioncer quoi il ya des gens ils dorment peu et tout moi j'ai besoin de me dormir les gars putain et le mot matelas je sais pas quoi en foutre j'ai envie de le jeter immédiatement je vais pas porter du poids mort je sors au moins étant de mon duvet parce que le duvet le duvet c'est un truc en plume faut lui faut que je l'entretienne donc il faut vraiment le faire sécher avant de replier le truc et voilà désolé pour toutes ces mauvaises nouvelles de bon matin mais j'ai vraiment mal dormi c'était un enfer cette nuit était un putain d'enfer pour moi à un moment un moment j'ai regardé le réveil le portable j'ai vu il était 5h30 j'ai hésité à me lever c'est pour vous dire j'ai hésité à me dire je me casse enfin et moi je savais pas où aller du donc je suis rendormi voilà ce que j'ai entendu toute la nuit voilà donc j'ai dormi derrière l'église ici j'étais protégé du vent et c'est tout le tout le reste m'a fait chier il ya que le vent qui m'a pendu je suis en train de faire sécher mais mes trucs comme je peux assez bien sympa de vouloir être survivaliste et vouloir faire le chemin de saint-jacques en hiver pour faire différent de tous les autres mais je le paye je le paye par la difficulté cette première nuit comme elle a été mais donc là je sèche la tente le duvet et vous pouvez entendre la douce mélodie des chiens il fait beau il fait plutôt doux donc c'est le contraire exact de ma nuit donc là ça ça me remet du beau mon coeur enfin comment dire ça me je pensais que j'allais être crevé aujourd'hui je me suis dit je vais pas pouvoir avancer et tout et enfin non là ça va vu qu'il fait beau et doux ça me motive bien allez c'est parti pour ce 42e jour de marche sur le camillo française le chemin de saint-jacques de compostelle c'est parti j'espère que vous allez apprécier ce 42e vlog allez bonne vidéo je vais vous laisser un petit peu vous savez moi sans mon café petite cuillère en bois sculpté par un des artistes qu'on expose à ultraya ça peut être une bonne idée de cadeau de noël suivez ultraya sur instagram parce qu'on va peut-être faire en sorte que vous puissiez commander depuis internet ce genre de petit truc en parlant de trucs fait à la main je profite d'avoir votre attention pour passer un remerciement un remerciement à une personne qui m'a fait un objet incroyable je vous montre ça alors depuis que je les reçus je le porte ici à ma ceinture on peut pas faire plus survivaliste on peut pas faire plus bushcraft regardez moi ça vous avez en face de vous un véritable couteau de la préhistoire qui a été fait à la main exactement comme à l'époque donc en lame nous avons du silex c'est moi qui vous le dit qu'il est totalement tranchant vraiment pas faire le coup avec ça entre le manche et la lame il ya une résine naturel ici nous avons un tendon tendon qui permet de maintenir la lame et d'empêcher le bois de se fendre également un anti dérapant et le manche en bois dans du charme donc c'est un bois tout léger là c'est vraiment très très léger et une déco qui est ici du tilleul du tilleul tressé vous voyez là c'est la ficelle et deux petites pierres porte bonheur on peut pas faire plus authentique donc c'est devenu c'est devenu l'unique couteau que j'ai sur 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 saint jacques en fait j'ai posé vous le gros couteau que j'ai tout le temps avec moi j'ai quand même pris avec moi l'allume feu parce que faire du feu avec du silex c'est un peu la base et du coup la personne qui m'a envoyé ça est une personne qui m'a découvert sur internet et qui s'est dit putain mais c'est l'est il a l'air de bien aimé tout ce qui est un peu préhistoire et artisanal et truc authentique du coup il me l'a fait rien que pour moi cette personne s'appelle adrien fauchois et il a un compte instagram c'est un jeune il a un compte instagram où il publie ce genre de création et du coup c'est tellement excellent ce qu'il a fait il est archéologue et spécialisé dans la préhistoire et moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai décidé de l'exposer à ultraya parce que c'est beaucoup trop bien à côté justement des cuillères en bois j'ai bien envie d'avoir des couteaux préhistorique fait à la main merci adrien franchement de recevoir des choses de la part des abonnés déjà ça fait plaisir mais alors qu'en plus et ben c'est fait à la main et qui est fait avec le coeur ça ça touche vraiment beaucoup et tant que je suis dans les remerciements de ce que les abonnés m'ont envoyé voici un rond de cou une écharpe qui est ultra douce qui m'a été envoyé par jessica lang donc jessica merci à toi aussi parce que comme tu peux le voir je les prie et comme tu peux voir c'est mon unique objet de chaleur c'est ce qui va me protéger à la fois le cou à la fois la tête et surtout moi je le mets sur mon visage pour me protéger de la lumière quand j'ai besoin de dormir donc en gros il ya que mon nez qui sort ici mais ma tête est en dessous moi c'est un objet ultra important pour moi ça en rando et à donc je te remercie tout simplement parce qu'il est juste ultra confortable il me sert il me sert correctement et il est carrément doux il est tout léger donc vraiment c'est très gentil d'avoir participé à la création de mon sac en m'envoyant ça est vraiment vous régalez les abonnés donc merci beaucoup pour tous vos cadeaux nous quittons l'endroit où j'ai dormi le petit village de bentoza pour aller donc au suivant qui s'appelle narré race nager race c'est reparti retour sur le camino et on finir par me détester moi les espagnols salut tout le monde je m'appelle céleste grant et vous êtes sur la chaîne bunker sauvage bienvenue pour ce 42e blog sur le chemin de saint-jacques de compostelle je me retrouve donc comme je viens de le dire en espagne et je suis en train de marcher à pied jusqu'à santiago de compostelle lieu de pèlerinage très fréquenté sauf en ce moment en automne hiver il fait frais on approche de l'hiver je sais pas si j'ai vraiment le matériel nécessaire pour supporter ce genre de randonnée mais j'ai voulu m'y essayer m'y expérimenter j'apprends voilà en une nuit j'ai déjà appris beaucoup de choses ce qui m'est utile ce qui m'est inutile donc ça sert à ça aussi les randos finalement tant qu'on reste dans la théorie on peut pas voir si son matos c'est bien si son matériel est fiable voilà donc je m'expérimente ça y est hier soir j'ai publié le premier vlog et j'ai pu lire ce matin vos premiers retours ah ça fait plaisir apparemment vous êtes tout aussi excité que moi de que je sois de nouveau sur le chemin et que du coup ça donne un vlog par soir c'est quasiment de l'instantané c'est à dire que ce que je filme aujourd'hui vous le voyez vous le soir même donc vous suivez mes états d'âme et mon aventure en temps réel et ça je pense que très peu de vidéastes youtubeurs le font c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie rien qu'hier soir j'étais au lit à 20 heures parce qu'il faisait nuit mais le temps que je fasse le montage je me suis pas endormi avant une heure du matin donc je vous laisse calculer en plus d'avoir marché toute la journée de devoir te taper du montage ça fait quelque chose ça me plaît mais c'est prenant j'espère qu'il faut derrière il faut que j'ai des bonnes nuits qui est qui reposent quoi ce qui n'était absolument pas le cas de la nuit précédente donc un grand merci tout simplement pour tous vos retours tous vos encouragements sur le premier vlog qui est sorti le vlog numéro 41 voilà vous m'encouragez vous me motivez voilà c'est super gentil de vous lire sachez que je lis tous vos commentaires excusez moi je ne peux pas répondre à tous car non seulement ma communauté ne cesse de grandir tous les jours donc maintenant ça me prendrait trop de temps je lis tous vos commentaires je le like au moins sachez le quand j'ai adoré votre commentaire quand je les liker c'est que je les lu je les lis tous ça fait ma petite lecture du soir bien que je me trimballe un livre avec moi je m'étais dit je serai au lit tôt à 17 heures quand il fera nuit donc je vais prendre un bouquin mais bon je sais pas si je vais avoir vraiment le temps de lire parce que vu que j'ai le montage à faire très content que ça vous plaise je sais que ce format le les une vidéo par jour et mes randos c'est les vidéos les plus appréciées sur ma chaîne youtube je le vois au nombre de like je le vois au nombre de commentaires moi c'est un investissement vous imaginez pas physique parce que déjà tu fais une rando mais même c'est quotidien tous les jours déjà quand temps normal quand tu es chez toi pépouze sortir une vidéo par jour c'est quelque chose qui est prenant alors quand tu le fais en mode vlog c'est j'ai pas choisi le pas choisi le métier le plus simple enfin le métier le oui c'est un métier on va dire que c'est un métier d'accord là je marche depuis tout à l'heure et je voulais simplement vous montrer un peu le genre de décor que je traverse parce que je suis pas beaucoup j'ai décidé ce matin d'essayer d'avancer un maximum voilà je voulais vous montrer simplement c'est ce genre d'ambiance quoi des plaines au loin on voit des montagnes avec des nuages il ya aussi des autoroutes au loin là bas les axes et beaucoup de vignes c'est ni beau ni moche je pense qu'il y en a qui aime ce genre de plaines c'est marrant c'est vraiment pour moi l'image de l'espagne quoi quand je pense à l'espagne c'est ce genre de décors arides mais en même temps il ya quelque chose d'assez beau avec les montagnes au loin c'est c'est des plaines mais entouré il ya heureusement qu'il fait beau on a envie de dire ça au final voilà c'était juste pour vous donner un peu l'ambiance le contexte mais oui parce que je suis un storyteller un conteur d'histoire n'est savoir que pour l'instant j'ai rencontré aucun un autre pèlerin voilà je suis absolument tout seul que ça soit devant ou derrière il ya une question vous êtes en droit de vous poser de me poser c'est c'est l'est pourquoi avoir fait le chemin en plusieurs étapes en plusieurs bouts et ne pas l'avoir fait d'une seule traite savoir que le chemin de saint-jacques c'est une randonnée que quand même très longue à faire à demande plusieurs plusieurs mois à les physiques tu marches tu enchaînes pas mal des kilomètres si tu le fais en plus en mode survie tu portes un gros sac si tu dors à la rigueur tous les soirs dans des gîtes où tu peux vraiment bien te reposer bien manger tu vis pas non plus la même aventure bref chacun fait son chemin à sa manière à son rythme et du coup mais moi l'année dernière lorsque j'ai commencé saint-jacques j'ai adoré en fait à la base rappelez-vous j'étais parti sur la route je m'étais dit dans ma tête voilà je marche une semaine deux semaines je fais des vlogs puis quand j'en ai marre je rentre en fait je n'avais pas d'objectif plus que ça et en fait j'ai été happé par le chemin j'ai été pris je me suis dit mais c'est génial ce que je suis en train de vivre je ne veux pas m'arrêter du coup de une semaine c'est passé à deux semaines de deux semaines à trois à quatre semaines et après à plus d'un mois et au final j'ai marché pendant 40 jours alors pourquoi tant que j'étais dans cette lancée ne pas avoir continué il ya deux raisons à ça la première raison c'est tout simplement parce que je kiffais j'étais en train de d'aimer ma vie j'étais en train d'aimer ce qui se passait et je ne voulais pas que ça s'arrête donc vous allez me dire pourquoi tu as arrêté parce que justement j'étais tellement en train d'avancer que je voyais le bout se dessiner à l'horizon la fin exactement comme un bon livre ou un bon film quand tu l'adore tu es à fond dedans et tu dis ah putain j'arrive bientôt à la fin j'ai pas envie de le terminer en tout cas moi ça me fait souvent ça avec les livres plus que les films même avec les livres quand vraiment je suis dans l'histoire tu sais tu vois le nombre de pages qui te reste qui diminue et il y a ce truc où moi je ralentis en fait d'un coup je me dis allez je lis plus que deux pages par jour j'ai envie que ce que j'aime continue j'ai pas envie d'arriver à la fin et du coup je fais durer je fais durer et d'ailleurs je fais tellement durer que des fois et même souvent je ne termine jamais le livre ça m'est souvent arrivé que je freine tellement que je ralentisse que finalement je reprenne jamais la lecture du livre et il y a plein de bouquins inachevés comme ça et du coup j'ai du mal à me relancer dedans et ça me faisait ça sur le chemin en fait vu que tous les jours c'était une énorme aventure avec des rencontres des synchronicités il te manque un truc bam tu le trouves par terre tu croises des gens t'es fatigué bam on te propose un logement tu rencontres des amis des copains des copines ça ne s'arrêtait jamais toujours un village où tu vas toujours passer d'excellentes soirées d'excellentes matinées bref la journée est tellement riche que tu dis mais c'est pas possible que la vie soit aussi dense et intense je veux que ça continue et du coup je m'étais dit et bien ce que je vais faire c'est que je vais avancer en espagne donc faire la moitié en gros faire toute la france et je m'arrêterai comme ça je ferai comme un deuxième volume un chapitre numéro 2 une saison 2 pour faire l'espagne je me suis dit mais comme ça ça me laisse savourer voilà je digère ma première aventure et quand j'en aurai de nouveau l'envie et l'excitation et que je pourrai plus tenir j'irai faire la suite et c'est ce que vous êtes en train de regarder actuellement c'est la suite l'autre raison en plus de du coup de ne pas vouloir terminer trop vite et de vouloir prendre mon temps de faire durer le suspense l'autre raison c'est tout simplement d'ordre pratique c'est à dire que au moment où je suis arrivé à l'eau grognon on était de mémoire fin juin je crois début juillet ou alors fin juillet je sais plus on était dans ces eaux là il me semble que c'était juillet et en fait j'ai un on m'avait appelé la france m'avait appelé et on m'avait proposé un petit boulot de l'été un truc de saisonnier que je fais chaque année je suis barman enfin bref et du coup là on m'avait proposé un bon plan en bord de l'eau tout ça machin et du coup je m'étais dit ben en fait ça tombe bien ça tombe bien parce que là on propose un boulot pour l'été un boulot que j'aime bien être barman tu es au bord de la mer tu es en vacances plus ou moins tu rencontres des gens tu picole et en même temps moi qui voulait pas terminer mon aventure trop vite et ben je me disais bah c'est l'occasion du coup je m'étais concerté avec maximilien dulac qui marchait avec moi à ce moment là je lui avais dit ben ça ne dit pas qu'on arrête et il m'avait fait ouais carrément si vas-y go voilà c'est tout vous savez tout c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait le chemin d'une traite au final avec maxime on s'était dit ah on a envie d'y retourner sur le chemin parce que après que l'été soit passé une fois qu'on avait bossé chacun de notre côté on s'était dit bon alors on y retourne ou pas et du coup nous y sommes bien retourné mais nous ne sommes pas retourné à l'eau grognon là où nous nous étions arrêtés nous sommes partis retourné au tout début du puits en volet et là on a remarché jusqu'à nos premiers points de départ bref c'est un peu flou tout ça je comprends que peut-être que vous ne compreniez pas du coup le mieux c'est que je vous fasse un dessin pour comprendre un peu là le chemin que j'ai fait parce que c'est pas si compliqué mais en fait globalement si je devais résumer je les fais en trois parties mon chemin donc je vais vous faire un petit dessin qui va vous expliquer tout ça parce que j'aime bien que les choses soient claires en gros voici ce qui s'était passé ça c'est le départ c'est le puits en volet ça c'est la fin c'est santiago moi en réalité j'étais pas parti du tout début j'étais parti à peu près d'ici d'un village qui s'appelait bâche dans le département du lot le vlog 1 commençait ici j'ai donc marché 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 plusieurs jours j'avais fait une première pause lorsque j'étais arrivé à la frontière voilà ici c'est la france ici c'est l'espagne donc à saint jean pied de port saint jean pied de port ici j'avais fait une pause seulement de un ou deux jours le temps que mon pote maximilien me rejoigne il était venu ici à saint jean pied de port avec donc une pause d'un ou deux jours et on avait marché ensemble en espagne jusqu'à vous l'aurez compris l'augrogneau l'augrogneau ici et ça c'était le vlog 26 voilà ça ça a été la première partie de mon chemin avec une légère pause ici le vlog 26 avec max arrivé à l'augrogneau on a fait une pause et on s'est dit on va reprendre comme je vous ai expliqué du coup on est reparti du puits en velet et en gros le vlog 27 reprenait ici pour que nous puissions terminer cette partie enfin faire compléter en tout cas la partie française donc on a continué ici et finalement a mis par ici maxime lui a dû repartir il était reparti donc j'avais terminé tout seul c'est sur ce chemin que j'ai rencontré d'autres pèlerins en l'occurrence deux pèlerines m et o qui marchaient avec nous et j'étais revenu à mon point de départ symboliquement et ce qui donnait le vlog 40 voilà ce qui fait que hier en étant reparti de l'augrogneau je compte terminer toute cette partie là le vlog 41 était donc la suite du départ depuis l'augrogneau voilà je ne peux pas être plus clair vous savez tout en résumé ça a fait saison 1 ensuite saison 2 et là en ce moment on visionne la saison 3 voilà je tenais à clarifier tout ça je sais que vous crevez d'envie de me poser la question que devienne m et o je vais peut-être y répondre si vous êtes sage si vous likez la vidéo surtout ça c'est tellement le genre d'endroit que tu veux trouver le soir pour dormir mais c'est exactement ça qu'il me faut oui 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 petit feu et tout mais ça c'est mortel voilà couper du vent couper l'humidité c'est ça qu'il faut que je vise bon j'arrive sur un sur un village ville on sait plus trop et je crois que c'est narré race narré nager race en gros c'est là où je où je devais arriver hier soir enfin ce que je m'étais fixé donc là j'y arrive sur le coup des midis je vais continuer bien sûr je vais peut-être faire une petite pause voir si je peux recharger deux trois batteries et prendre un café je vais pas trop traîner il ya quand même quelque chose assez joli dans les couleurs de l'automne certes c'est pas le même les mêmes ambiances que au printemps et en été mais ça a son charme aussi c'est vrai qu'il faut apprécier le froid et l'humidité mais c'est une ambiance ça c'est agréable l'automne ça donne de belles couleurs et ouais c'est bien aussi les amis ce village n'arrive jamais j'ai mal aux jambes j'ai mal partout je sens que cette journée va être difficile pour moi déjà j'ai pas très bien dormi et ensuite le sac le sac hivernal plus lourd que d'habitude je le sens là là il me pèse sur le dos il me pèse sur les jambes et il n'y a pas que ça aussi il ya le fait que souvent quand on fait une rando les premiers jours c'est les plus durs on dit généralement les quatre cinq premiers jours des fois même une semaine c'est là où tu en chies le plus quoi le temps que ton corps sera habitué à ce nouveau rythme à ce changement d'alimentation ce changement d'effort au froid au fait de dormir dehors et tout le temps que ton corps comprenne qu'il est plus dans un confort mais que là il passe en mode survie genre ah oui merde faut faut que je faut que j'envoie les énergies dans les dans les bons organes vitaux le temps qui change en fait l'organisme il ya une période de transformation là qui est compliqué un peu comme un accouchement voilà je suis après ça coulera de ressources là mais là aujourd'hui l'agent je vous dis là depuis tout à l'heure le village il n'arrive jamais c'est ce genre de décor attendez faites voir j'allais couper la caméra mais je me demande si c'est pas un donativo ça mais si c'est totalement un donativo c'est trop bien ça c'est un truc qui fait plaisir petit abri de quoi se poser ah bah dis donc trop bien je vais pas m'y arrêter mais c'est le premier petit donativo que je vois sur le chemin et ça fait plaisir quand j'étais petit j'avais vu un reportage une émission je sais plus j'étais jeune sur un indien c'est un mec qui marchait tout le temps il s'arrêtait pas de marcher il marchait le jour la nuit tout le temps et un peu comme forest gump dans le film forest gump et en fait il dormait en marchant il faisait des micro sieste je me rappelle plus j'arrive même pas à savoir si ce souvenir c'est moi qu'il est un créé ou si j'avais vraiment vu un reportage comme ça et puis je crois même après peut-être que je confonds mais il y avait une histoire que le mec il s'assied jamais c'est à dire que même quand il arrêtait de marcher pour dormir il restait debout il s'appuyait sur une sorte de balançoire je me rappelle il dormait comme ça il voulait pas se coucher il voulait pas s'asseoir je sais plus il me semble que c'était un indien ou un pakistanais j'en sais rien et il avait une barbe et tout et je me rappelle il passait aux infos il fermait les yeux comme ça il faisait des micro sieste de quelques secondes sans pour autant je sais plus sans tomber sans perdre l'équilibre là on était sur du sommeil fractionné quoi je pensais à ça parce que là je j'aimerais avoir ce truc de vu que j'ai mal dormi tu vois de pouvoir dormir comme ça c'est pas possible tu peux pas tu peux pas ça c'est quoi je sais même pas si ça existe vraiment ce reportage bref je me souviens de ça donc je suis bien arrivé à nagerras nagerras et là je vois en face de moi pour la première fois un autre pèlerin voilà ça commence seulement à être joli le petit village parce que là je viens de passer par des ruelles un peu sordides mais là je suis déjà en train de quitter le village et je continue mon étape en effet je l'ai pas filmé mais je me suis arrêté là dans un coin de la ville j'ai mangé et là j'ai commencé pour j'en ai profité pour commencer un peu le montage du vlog que vous visionnez voilà je sais pas plus à dire je me suis un peu reposé j'ai bien mangé histoire d'être en forme parce que j'ai pas très très bien dormi et du coup je voudrais pas me blesser donc j'ai le compensé par de la bonne nourriture une belle église là elle est fermée je profite d'un peu de rayon de soleil et d'avoir quitté la ville pour allumer un peu la caméra et continuer à vous raconter ce qui m'a donné envie de revenir sur le chemin sur le chemin j'avais envie comme je l'ai dit dans le blog précédent de terminer j'avais une sensation d'inachevé je voulais absolument terminer cette aventure d'un point de vue personnel à l'intérieur de moi je sens que ça me fait travailler des choses mettez le mot que vous voulez là dessus sacré, spirituel, intime et en même temps d'un point de vue purement pragmatique qui fait que je déteste les choses inachevées voilà j'ai toujours été comme ça et quand je me lance dans quelque chose faut qu'il se termine à un moment donné ce chemin en faisait partie j'arrivais pas à me lancer dans de nouvelles randos tant que j'avais pas fini celle là la seule rando que je me suis autorisé c'est le sentier Qatar je sais pas si vous l'avez vu mais c'est une rando qui a doré 2 semaines, 14 jours je vous mets un lien dans la description si vous l'avez pas vu parce que ça c'est une sacrée aventure si vous aimez ces vlogs là sur Saint-Jacques vous aimerez les sentiers Qatar c'est exactement la même ambiance on va dire si vous voulez les 2 semaines fait que le sentier Qatar rentrait dans ce créneau mais pas Saint-Jacques, je pouvais pas repartir sur Saint-Jacques pour 2 semaines parce que par contre je m'étais dit si je reviens sur Saint-Jacques c'est pour le terminer là il est hors de question que je m'arrête de nouveau à mi-chemin et que je revienne plus tard là c'est pour le terminer donc il me fallait plus de 2 semaines donc voilà on va dire que c'est la seule exception que je me suis autorisé le sentier Qatar, je sais pas dans quel état d'esprit je serai lorsque j'aurai terminé tout ça mais je pense que ça va m'enlever un énorme fardeau un énorme poids ça y est ça sera accompli et pour moi c'est comme si je pouvais mettre un chapitre ou tourner la page et commencer de nouvelles choses je sens que j'en ai besoin en fait, qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir tu vois j'ai besoin de me mettre à l'épreuve, de me prouver à moi-même, de me prouver aux autres j'en sais rien mais je sens que j'ai besoin de le faire ce chemin, c'est un appel ça fait plus d'un an depuis que j'avais arrêté le chemin que je l'avais en tête je me disais faut que j'y aille, faut que j'y aille et j'y suis allé et j'aurais pu encore utiliser l'excuse de bah je vais attendre le printemps, l'été pour y retourner non, je me suis dit Céleste, fixe-toi une deadline je m'étais dit avant fin 2021 faut que je le termine alors pourquoi 2021 ? parce que déjà cette année c'est une année jacquière une année jacquière c'est tous les 7 ans en gros c'est pour vous expliquer c'est quand la Saint-Jacques tombe un dimanche, un 25 juillet je crois, c'est un truc comme ça et ça ça arrive tous les 7 ans et cette année c'est une année jacquière et c'est un peu on va dire pour les croyants c'est un peu le moment idéal pour faire Saint-Jacques c'est le moment où tous tes péchés sont pardonnés c'est le moment traditionnel on va dire pour faire le Camino bon cette année exceptionnellement à cause du Covid, pas sanitaire tout ça machin ils ont fait deux années jacquière, ça n'a plus de sens c'est à dire qu'il y a 2021 mais il y a aussi 2022 qui est considéré comme une année jacquière bref c'est pas une histoire que de ça il y a aussi le fait que j'aurais pu donc attendre printemps, été mais ça repoussait encore donc à 2022 printemps 2022 et en fait c'était trop long je me disais mais en fait j'ai pas envie de me dire ah j'ai fait un bout du chemin il y a deux ans puis un autre bout il y a un an puis là un an plus tard la suite non j'avais vraiment envie d'essayer de faire que ça soit quand même le plus proche possible pour rester dans cet élan et voilà pourquoi je voulais absolument y retourner maintenant en 2021 malgré le fait qu'on soit en automne hiver tant pis même si c'est pas le moment conseillé pour faire des randos je voulais quand même y aller message préventif je me suis rendu compte depuis que je fais des randos sur Youtube que beaucoup de gens m'écrivent pour me dire trop cool Céleste tu m'as motivé moi aussi je suis parti grâce à toi trop cool j'ai fait Saint-Jacques trop cool j'ai fait les sentiers cathares tiens je connaissais pas ah cool merci pour tes conseils bref je vois que ça vous motive beaucoup de gens et que du coup vous prenez la route et bien ça me fait ultra plaisir et il n'y a pas de meilleur compliment mais je tiens quand même à dire quelque chose faites attention faites attention parce que par exemple sur mon sentier cathares je l'ai fait pieds nus j'ai marché sans chaussures ça aurait pu être dangereux je me suis d'ailleurs bien fait mal aux genoux aux pieds bon bref il y a eu quelques blessures et il y a des gens qui m'ont écrit après des jeunes principalement qui m'ont dit bah cool moi aussi tu m'as motivé du coup je marche pieds nus bon ça fait plaisir mais là je suis en train de me dire que là je marche en hiver j'ai à moitié le matos qu'il faut et je me dis bah s'il y a des jeunes qui veulent me copier en mode bah c'est bon si Céleste l'a fait s'il a survécu on va tous pouvoir le faire j'aimerais quand même vous mettre en garde que c'est pas un jeu c'est pas c'est quand même risqué là autant en été printemps je dis pas mais moi hier soir vraiment dans la tente je faisais pas le malin là en pleine nuit quand je dormais pas que je tremblais de froid avec mon duvet trempé le matelas dégonflé tout ça je faisais pas le fier et je me suis dit mais en fait il faudrait pas que je me sente responsable de gamins qui me copient qui vont partir en disant au revoir papa maman on a vu un mec sur internet le faire donc on va faire pareil finalement juste qu'il leur arrive des accidents donc en fait malgré le fait que là ça vous semble cool je vlog je raconte ma vie et ça a l'air sympathique je vous déconseille de le faire tout simplement voilà si vous êtes pas un pro moi même je suis pas un pro donc prenez pas prenez pas mon exemple en exemple faites attention et cherchez pas spécialement à me copier on va dire que moi j'en suis l'unique responsable c'est à dire que voilà je porte les rênes de ma vie et si je me rate je me rate mais je n'engage que moi j'ai pas envie de me sentir responsable de vous autres donc parents qui regardez cette vidéo faites qu'on tenez vos enfants et enfin copiez pas bunker sauvage c'était le petit message du gouvernement quand j'étais petit je voulais faire des films faire des courts métrages des longs métrages quoi et j'avais écrit un scénario c'était l'histoire d'un d'un homme qui voulait pas que le soleil se couche et du coup il entreprenait comme objectif comme mission de marcher au même rythme que le soleil et en fait il voulait éviter que le soleil aille se coucher dans son cycle du coup l'homme marchait et du coup il faisait le tour du monde pour toujours être sous la lumière du soleil et voilà c'était un film que j'aurais aimé tourner de manière poétique et contemplative un truc un peu voilà j'avais même hésité à le faire en dessin animé ce truc là et je trouvais la symbolique assez belle je me disais ça serait voilà le speech de base le synopsis c'est un gars qui veut pas que le soleil se couche du coup il marche pour suivre toujours le soleil parce qu'il a peur de la nuit qui arrive et je m'aperçois depuis tout à l'heure que je marche c'est exactement ce qui se passe je suis en train de suivre le soleil et finalement de vivre le film que j'avais écrit étant plus jeune je suis l'acteur de cette histoire est-ce que vous aviez déjà vu ça les amis un truc qui permet de ramasser les olives de les faire tomber plus exactement bon j'arrive à un village qui s'appelle Azofra je crois arriver à Azofra à Rofra comment on dit les Z en espagnol déjà B non Abofra alors je vais maintenant vous parler si vous le permettez de l'appréhension de la peur et du doute qui m'ont traversé quelques jours avant de me lancer de nouveau sur le chemin en effet dans mes vidéos je vous explique souvent de faire confiance en la vie de croire en vous de croire en la nature aux synchronicités d'avoir la foi de vous lancer et pourtant et pourtant les conseilleurs ne sont pas les payeurs c'est à dire que malgré tous les conseils que je peux vous donner je suis moi aussi sujet à ces craintes cette obscurité qui peut m'habiter cette peur finalement qui s'oppose à la foi j'en avais déjà beaucoup parlé sur le sentier cathare la chose qui s'oppose à la foi vraiment c'est le doute et la peur je vais même plutôt dire le doute avant tout ce sont des choses qu'il faut travailler au quotidien c'est pas genre un jour tu y arrives et c'est bon c'est un acquis après tu peux continuer sans jamais plus jamais avoir peur de ta vie quelques jours avant mon départ j'avais des appréhensions mais vraiment un stress une angoisse c'est à dire que je dormais mal ça fait déjà plus d'une semaine que la date était fixée j'ai trouvé quelqu'un pour m'amener en Espagne donc je savais que j'allais partir tel jour telle date telle heure mais pour moi c'était pas n'importe quelle aventure déjà il y a le côté on est dans un pays étranger c'est quelque chose qui est peu rassurant on est vraiment plus dans son pays comme je l'ai expliqué dans le blog précédent moi je maîtrise pas du tout la langue espagnole je comprends que dalle là j'en suis je suis retourné au langage primitif genre moi vouloir manger je suis comme ça vraiment pour essayer de dire que j'ai faim dans une supérette à manger miam miam ou gana toilette c'est tout ce que je peux dire pour dire j'ai envie d'aller chier dans vos toilettes non mais j'en suis au stade zéro de la communication j'appréhendais tout ça je me disais putain mais je vais dans un pays étranger j'y vais seul aussi la dernière fois j'y étais avec Mac j'étais accompagné donc c'était toujours un soutien psychologique un soutien moral et on y revient dans l'hiver j'ai très peu d'expérience en fait dans la rando automnale-hivernale et puis il y a aussi il y a l'entourage les amis les proches la famille qui me disaient oh ça tu devrais faire attention donc les gens te transmettent leurs craintes leurs peurs leurs doutes ils font ça aussi par amour ils n'ont pas envie que t'arrives quelque chose et du coup tout ça fait que ça pesait il y a beaucoup de gens qui me disaient tu veux pas attendre le printemps, l'été tu vois c'est compliqué en fait de devoir aller à l'encontre de tout ça est-ce que aussi je me gâche pas le chemin vu que le chemin j'avais envie d'en profiter est-ce qu'il vaut pas mieux justement être dans un cadre confortable le printemps, l'été pour le savourer est-ce que là je suis pas plus en train de le subir le chemin bref toutes ces questions me taraudaient ça fait que depuis plusieurs jours je dormais très mal avec une boule ici moi je suis quelqu'un je pense que je suis un mec assez anxieux de manière générale donc les dernières nuits étaient insupportables je dormais très mal je me couchais tard et je me levais ultra tôt je faisais des insomnies je faisais que des rêves autour de ça je rêvais que j'oubliais des trucs que je partais sans mon sac que je me pétais des jambes enfin bref t'es que des conneries mais le pire c'est que c'est pas tout cette angoisse ce stress était en même temps saupoudré d'excitation parce que j'avais tellement ce désir de retrouver le chemin j'avais tellement cette envie d'y être que j'étais mais excité de malade donc comme un gamin qui avant noël j'étais là impossible de dormir parce que il me tarde de partir une fois que la date était fixée c'était impossible pour moi de faire demi-tour et je ne pouvais plus annuler dans ma tête j'étais déjà ailleurs tout ça pour vous dire que malgré l'image que je peux renvoyer à travers mes vidéos voilà je comptais aussi partager avec vous ces moments de doute qui m'habitent je crois que c'est ce qui fait de nous des humains la peur est présente et c'est ce qui fait aussi qu'on se sent vivant et c'est peut-être même à ça qu'on juge le courage d'une personne ou la folie je dois reconnaître que depuis tout à l'heure j'aime bien l'ambiance c'est assez joli là petit soleil doux vigne il y a de belles couleurs bon et vous voyez ici les marquages c'est vraiment faut l'avouer c'est pas aussi appliqué qu'en France en France on sent qu'ils ils aiment bien bien baliser les les chemins là par exemple il y a une flèche jaune mais si tu veux elle te dit d'aller tout droit mais tu comprends pas c'est tout droit ici ou tout droit là quoi parce qu'elle est pile entre les deux du coup il y a souvent une deuxième flèche pour te confirmer l'endroit qui est ici et vous voyez on sent que déjà les deux flèches c'est pas le même gars qui les a fait quoi c'est pas la même bombe c'est pas le même jaune c'est pas la même couleur et en fait c'est un peu ça qui est compliqué en Espagne c'est que les marquages sont un peu hasardeux je pense que c'est pas aussi c'est pas aussi appliqué qu'en France mais bon ça fait partie de l'aventure pour l'instant je me suis pas encore perdu je rappelle que je fais le chemin sans carte sans GPS mais par contre avec beaucoup de souffrance c'est lourd j'ai mal aux jambes j'ai encore une anecdote à vous raconter vis-à-vis du soleil est-ce que vous savez que le soleil qu'on voit a 8 minutes de retard là le soleil qu'on regarde ça fait déjà 8 minutes qu'il a créé cette lumière je m'explique imaginez que quelqu'un a un interrupteur sur lequel il peut appuyer pour éteindre le soleil bon cette personne avec son interrupteur vous la mettez sur le soleil pas sur terre là-bas directement maintenant cette personne éteint le soleil comme ça en un clic et bien nous avant qu'on voit ici sur terre le soleil s'éteindre s'écoulera 8 minutes pendant 8 minutes on verra encore le soleil c'est le temps que met la lumière à la vitesse de la lumière pour arriver jusqu'à nous alors maintenant ça pose une question intéressante quelle est cette question vous allez me dire est-ce que ça veut dire que le soleil que nous regardons est dans le passé donc est-ce que nous nous sommes dans le futur pour le soleil ou est-ce l'inverse est-ce que nous nous sommes dans le passé et le soleil lui dans sa réalité a toujours 8 minutes d'avance il est dans une sorte de futur c'est ça la relativité générale Albert Einstein pensez-y ça fait méditer tout ça et alors quelque chose qui est très intéressant c'est qu'on peut prendre le problème à l'envers imaginez que je vais sur le soleil et qu'une fois là-bas je prends des jumelles pour regarder la Terre et bien je verrai 8 minutes dans le passé c'est-à-dire que là le céleste qui marche sera pas le céleste ici dans le présent mais 8 minutes en arrière compliqué hein même moi j'arrive plus à suivre il est 17h30 le soleil est à l'horizon c'est long là oh là 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 enfin c'est pas plus long que d'habitude en fait c'est juste que j'ai mal aux jambes le manque de sommeil là je le paye je crois pas que je vais aller beaucoup plus loin je vise au moins le prochain village et on s'arrêtera là pour ce soir limite là je suis content que pour une fois les journées sont plus courtes je suis content qu'il fasse bientôt nuit pour que je puisse aller me mettre au dodo enfin bon j'ai d'abord tout le montage terminé de ce vlog vous voyez tous ces décors là autour de moi tous ces champs ce paysage ça c'est exactement le genre d'endroit où on ne peut pas dormir on peut pas s'installer là parce que ça c'est des chemins utilisés par les agriculteurs tu peux être sûr qu'il va y avoir des camions ou des tracteurs qui vont passer là des véhicules puis c'est que des vignes que des champs tu peux pas t'installer là on va te voir t'es pas à l'abri c'est au milieu de nulle part c'est rien et du coup c'est ce qui fait que ça me motive à toujours au moins atteindre un village il n'y a aucune forêt tout est rasé on pourrait se dire t'as de l'espace pour t'installer là ben non justement c'est tellement mis à nu que tu peux pas nous avons une jolie lune qui se lève à l'horizon là-bas désolé pour la qualité de l'image je peux pas mieux faire mais c'est la lune c'est la lune bon en vrai il fait pas si sombre voilà c'est juste qu'il fait des trucs d'appareil bref alors je disais village en vue au loin là-bas c'est là où je compte m'arrêter pour ce soir car là il est 18h et il fait déjà sombre et voici mon dilemme ici il y a un petit parc type coin de pique-nique ah punaise je vous jure j'ai les jambes éclatées donc voilà lieu d'accueil spécial pèlerin ici tu peux clairement t'installer il y a un point d'eau est-ce qu'en Espagne ils éteindent les robinets parce que je sais qu'en France il y a à partir d'une certaine période ouais bon il y a de l'eau cool voilà il y a de l'eau et là tu peux clairement monter ta tente personne ne viendra rien te dire vu que t'es pèlerin et que c'est vraiment un espace pour en vrai en vrai de vrai il faudrait que je me mette maintenant ici c'est le mieux en revanche j'avoue qu'il y a une part de moi qui est tentée d'aller voir dans le village comme d'hab s'il n'y a pas une église d'ouverte s'il n'y a pas quelque chose mais là j'avoue que passer à côté de ça je risque de le regretter bon écoutez je vais voir au village il n'est pas si loin il a été dur cette journée donc comme vous pouvez le voir je me suis aventuré dans le village là il n'est même pas 18h30 encore mais la nuit est bien avancée il reste encore un peu de lumière mon objectif c'est d'aller trouver une chapelle une église n'importe quoi un truc qui est ouvert et si jamais je ne trouve pas pire du pire du pire des cas je fais demi-tour pour retourner au petit air de pique-nique là-bas derrière sinon je continue en espérant qu'à la sortie du village il y ait autre chose mais là j'avoue que je vais mis un peu mes espoirs quelque part autour de l'église ou dans l'église idéalement j'ai mal aux jambes putain je vous jure j'ai les jambes pétées ça fait quoi de regarder un gars qui passe son temps à se plaindre ça va être costaud c'est trop long jour 2 je démissionne ce village ou cette ville s'appelle Siruénia et apparemment la spécialité d'ici c'est le golf j'arrête pas de voir des trucs autour du golf des magasins ou des terrains de golf oh non pitié pas ça oh putain le bâton qui tombe ça c'est l'ennemi numéro 1 du pèlerin putain mais pourquoi chaque fois que j'arrive dans des villages c'est ambiance zombie quoi juste personne vous êtes tous les espagnols en même temps il y a quelque chose d'assez poétique dans le fait que les marquages soient totalement hasardeux en Espagne il y a quelque chose de touchant en fait on sent le petit truc les marquages presque faits par les pèlerins eux-mêmes et pas par une organisation officielle ou ce genre de truc regardez je rigole tout seul parce que là il y a un marquage pour nous indiquer que le chemin c'est là et en haut il y a un panneau en fait ils ont pris un passage piéton mais le pèlerin il allait à gauche sur leur truc du coup ils lui ont dessiné ils lui ont dessiné un sac et un bâton pour essayer de le faire aller dans l'autre sens et ça me fait rire en gros il marche avec son sac à dos dans le cou quoi bref voilà il m'en faut peu je suis fatigué à cette heure-ci les amis faut pas trop m'en demander c'est terriblement laid c'est terriblement laid c'est à dire c'est à dire que c'est par chance j'ai croisé un couple de personnes âgées j'ai dit donde esta la iglesia où est l'église et ils m'ont après j'ai plus compris leur réponse ils m'ont juste montré du doigt un truc donc je sais qu'il y a une église mais le monsieur avait l'air j'ai cru comprendre que malgré qu'il me disait c'est fermé c'est fermé je voyais dans ses yeux qu'il me disait mais vous pourrez vous installer alors j'ai pas très bien compris ce qu'il me disait sous un port je suis à côté dans un cabanon dans les toilettes publiques j'ai pas très bien compris je sentais qu'il y avait une volonté de me dire que je pouvais le faire mais alors quoi faire quoi je ne sais pas mais ça m'a suffi un tout petit peu cette interaction sociale pour me remettre du bon mot coeur et me donner de l'énergie pour les derniers maîtres qui sont littéralement insupportables voilà où je me suis installé où nous nous sommes installés je viens de rencontrer un autre pèlerin qui s'avère être français aussi on va passer la nuit ensemble premier pèlerin que je rencontre donc on est dans le porche sous le porche de l'église qui évidemment est fermé je vais vous filmer l'église de dehors voilà donc la petite église le petit souci c'est qu'on est en plein sur un lieu de passage là il y a des gros camions des tracteurs des voitures qui passent donc moi qui voulais une nuit silencieuse parce que j'en pouvais plus des chiens la nuit dernière là je crois que ça va être à côté d'un autoroute mais j'ai plus la force de chercher à cette heure-ci autre chose donc voilà où je vais passer la nuit je vais donc arrêter le vlog ici merci d'avoir visionné ce vlog j'espère qu'il vous a plu je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog rappelez-vous un vlog tous les soirs pendant toute la durée de mon aventure n'hésitez pas à liker à commenter je vous dis tous les com à vous abonner si vous me découvrez allez j'en peux plus cette journée a été ultra hard pour moi bise à demain